... Supercross, Superboss, laser, lumière, public déchaîné, le Pal Expo de Genève en tremble encore. De quoi sérieusement troubler la légendaire quiétude suisse. Imaginez une soixantaine de pilotes plus chevronnés les uns que les autres. Il y a là nos vedettes, les Européens, il y a le Français Jean-Michel Bale, et bien sûr il y a les Américains, les maîtres en la matière, Matyasevitch, Stanton, Cooper et la diva du moteur, Ron Lechim. La première journée fut explosive, un public très sonore et des pilotes complètement mordus. Des pilotes fascinés par un des plus beaux circuits indoor du monde. Le patron, le créateur, John Savitsky, le maître californien, a quant à lui et à sa manière remporté l'épreuve. Un circuit terriblement technique, difficile à souhait, bref, spectacle garanti. Spectacles et chutes, il y en a eu beaucoup pour le début de ce Supercross, et la grosse catastrophe, c'est la gamelle de Jean-Michel Bale qui a dû rentrer en France pour passer des radios. Dans la première demi-finale, Jeff Stanton et Mike Craig ont prouvé qu'ils s'intéressaient relativement au motocross. Sans demi-finale bis, ce sont Cooper et Glover qui ont mené la danse. Quatre leaders made in US, mais c'est finalement Jeff Matyasevitch, tout autant américain, qui va réaliser une superbe finale et l'emporter sans aucun problème. Premier Matyasevitch, deuxième Cooper, troisième Stanton, et deux Français terminent à la neuvième et dixième place, Eric Bernard et Olivier Perrin. La première partie de ce Supercross s'est achevée sur la victoire d'un jeune Wonder Boy et les quatre séries de la deuxième journée ont encore dégagé une majorité d'Américains. Nous sommes dans la première demi-finale. Sur la ligne de départ, trois pilotes vont d'entrée prendre l'avantage. Jeff Stanton, Guy Cooper et bien entendu l'As, le numéro un, Ron Le Sheen. Stanton fait cavalier sol, tandis que Matyasevitch, bien revenu, et Le Sheen sont au coude à coude. Dans l'ordre Stanton, Matyasevitch, Le Sheen et Cooper, America, America. Précisons que dans chaque demi-finale, seulement six des treize pilotes sont sélectionnés pour la finale. Alors une fois que le whole shot est réalisé, une fois que les meneurs creusent l'écart, on ne prend pas trop de risques. Le combat est en revanche plus serré aux arrière-postes, où l'on trouve le Suédois Niklasson, un des leaders du championnat Rodil, les belges Martin, c'est Olvet, le suisse Bührer, l'allemand Konstinger, l'anglais Ken, le finlandais Languist, qui va chuter dans les camel jumps et qui va abandonner, et deux français, Yann Guédard et Bruno Guillard. Guédard, numéro 51, un breton comme son copain Yannick Carvela. Guédard, capable du meilleur comme du pire sur sa Honda, et qui ne terminera qu'en septième position dans cette demi-finale. Pas assez pour le qualifier, mais pas trop mal quand même, derrière ces quatre bêtes américaines, et derrière Niklasson et Martins. Quant à Bruno Guillard, numéro 50, sur Honda également, il était sur le podium du championnat de français 6187, mais il a connu des petits problèmes avec des sponsors fantômes qui l'ont empêché d'exprimer toute sa valeur. Guillard qui achèvera son super cross dans cette demi-finale en douzième position. Générique 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 Et regardez, c'est la chute de Matjasevitch dans le troisième tour, à la sortie d'une bosse, on le voit, il est déséquilibré. Il a tenté de se rattraper, mais il finit dans les bottes de paille. Il passe donc en quatrième position après cette chute. La course continue dans un nouvel ordre, Stanton, Le Chine, Cooper, Matjasevitch. Devant Stanton, résiste toujours, harcelé par Le Chine et Cooper. Matjasevitch, frustré par sa chute, voudrait bien remonter et retrouver sa deuxième place initiale, mais même entre Américains, on ne se fait pas vraiment de politesse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les allemands et les anglais n'auront pas vraiment de réussite dans ce supercross. Pourtant, Andreas Kastinger sur Kawasaki s'illustre régulièrement dans les indoor en Allemagne. C'est un pilote qui excelle dans les jumps, dans les grosses bosses, mais ça ne suffira pas ici face à quelques-uns des meilleurs supercrossers du monde qui continuent leur envolée dans cette première demi-finale. Du côté des anglais, même difficile combat. Ken Ashley, c'est tout de même le vice-champion d'Angleterre de SX, mais il n'était jamais venu courir sur le continent, un welcome pas trop heureux. Il termine à la dernière place de cette course, Kastinger lui est avant-dernier. Kastinger lui est avant-dernier. Le quartier de tête reste résolument américain et la bataille est rude pour la 5e et 6e place, les deux positions qualificatives. Lev Niklasson, le numéro 26, un redoutable pilote, un vieux de la vieille. Derrière lui, il y a Martins, un des piliers européens du supercross, un des premiers pilotes à avoir cru au supercross et en avoir assimilé toute la technique. Devant la cause, paraît toujours entendu, Stanton, Le Sheen et Cooper aussi sont à 20 secondes de Matjasevich, le 4e. Vainqueur Jeff Stanton, à une moyenne de 35 km heure, 2e Ron Machine, Ron Le Sheen, dont on peut penser qu'il n'a pas réellement forcé, 3e Guy ou Guy Cooper et 4e, le jeune Matjasevich. Niklasson et Martin se sont également qualifiés. Un supercross, c'est aussi cela, des risques insensés, la chute, la blessure, le visage de pilote qui souffre. Bell l'a vérifié dès le premier soir. D'autres ont douloureusement suivi à l'image de l'américain Bobby Moore. Deuxième demi-finale et le motard. Bien évidemment que l'on fixe, c'est Jeff Lesk. Remarquable l'année dernière, ici au Pâle Expo, l'Australien licencié US, un Australo-Américain qui s'attaque au Grand Prix de 500 en Europe assez régulièrement. A suivre pour le meilleur départ, Jeff Lesk. Et puis deux surprises, deux Français absolument sans complexe. Regardez le numéro 42, Ludovic Luquin. Et le numéro 43, Eric Bernard. Dès le deuxième tour, Lesk va rester en tête. Luquin le talonne, Mike Craig juste derrière. Et puis il y a Eric Bernard, Georges Jobé. Jobé qui va abandonner cette finale. Georges Jobé pourtant l'un des favoris européens de Genève. Triple champion du monde, c'est une des rares figures historiques du motocross des années 80. Il se souvient avec amertume de la première édition du Supercross de Genève puisqu'il avait été sérieusement blessé au cou. Georges Jobé, le copain d'André Malherbe, toujours blessé. Jobé qui ne l'oublie pas et qui donne une belle leçon d'amitié dans ce monde de la moto. Pas toujours très rose. Mais revenons sur la piste. Lesk continue de mener la barque. Derrière, il y a Craig. Et en troisième position, Ludovic Luquin, le spécialiste des bons départs qui s'accroche au traîneau américain. Luquin qui va pratiquement faire toute cette course en troisième marche du podium mais qui sera passé au neuvième tour par Doug Dubac. Doug Dubac, Yamaha, l'équivalent de Larry Brooks chez les 250. Toujours le meilleur privé et ceci devant bien des usines. Alors après des coups d'éclat mémorables comme sa troisième place au Coliseum de Los Angeles, il a enfin obtenu un guidon au sein du Team Yamaha US pour l'année 89. Dubac qui relègue donc Luquin à la quatrième place. Les autres français tiennent moins bien la course. Kervéla, Mister Tout, le poulidor de la moto, s'attèle désespérément à la roue du Suisse Serge David. Kervéla qui aurait dû, qui aurait pu mieux faire mais qui n'a pas réussi son départ. Dommage pour le champion de France 88 en 250 qui va louper la qualif. Un peu plus loin, Eric Bernard, le pilote Sonoto, maîtrise avec toujours autant de style sa Yamaha. Mais la finesse face aux américains, ce n'est pas ici la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...